bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne je peux pas j'écréa j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing en collaboration avec la société paint by number day donc je les remercie énormément pour leur confiance et leur générosité donc c'est le septième partenariat que nous avons ensemble donc merci beaucoup voilà ils m'ont recontacté le début septembre en fait et j'ai reçu le colis aujourd'hui 10 septembre oui c'est bien entendu on est dimanche 10 septembre et j'ai reçu le colis aujourd'hui je pense qu'il a été mis dans la boîte aux lettres hier après midi voilà comme c'est des livreurs privés donc c'est pourquoi j'ai vu ce matin que le colis était indiqué comme étant dans la boîte aux lettres j'ai eu un peu peur et non il était bien voilà voilà donc merci beaucoup à paint by number day pour ce nouveau partenariat avant d'oublier je vous dis tout de suite que j'ai un code de réduction pour vous de 6% donc qui est valable pour toujours et qui est illimité donc c'est le code je peux 6 off donc je le mettrai en barre de description mais c'est j majuscule p e u x minuscule 6 off off en majuscule voilà comme je vous dis ne vous inquiétez pas je le remettrai en lien de description donc je reprécise que c'est un code de réduction pour vous et que moi je ne touche absolument rien voilà c'est pas une affiliation pour cet unboxing donc vous savez que peint by number day c'est une boutique qui propose uniquement du point de croix donc ça sera à 100% point de croix j'ai pu choisir quatre projets donc quatre petits projets vous savez que j'aime beaucoup ces petits modèles et donc on va regarder ensemble ma sélection voilà donc vous voyez directement que ce sont que des kits de la société cross stitch allez on va commencer par le premier celui ci voilà donc celui ci il a eu du mal à arriver jusque moi je crois que c'est la troisième fois que je choisis celui là donc pas avec peint by number day avec d'autres d'autres en d'autres partenariats pardon donc je le trouvais vraiment mignon ils disent que c'est un rat je sais pas si c'est un rat ou un hamster l'un ou l'autre ça me dérange pas j'ai eu pas peur des rats en fait voilà donc je le trouvais vraiment trop mignon ce petit rat on va dire ah oui là ils disent little mouse watermelon cap donc c'est il pour eux c'est une souris plutôt avec un chapeau melon donc ça serait plutôt pastèque écoutez il fait 16 par 19 cm donc tous les projets que je vous que je vais vous présenter 1 2 3 je recommence tous les projets que je vais vous présenter sont en 14 ct et sont pré imprimés voilà allez c'est parti je tourne la vidéo le dimanche mais vous aurez celle ci je pense le lundi 11 alors on va mettre ça de côté et on va commencer où les couleurs sont belles ça m'étonne pas quand vous voyez le le motif il ya beaucoup beaucoup de couleurs et elles sont vraiment très très jolie alors c'est une toile qui fait 62 par 79 points on a 22 couleurs de full stitch et 5 couleurs de backstitch voilà donc au niveau des des symboles ce sont des chiffres et des lettres majuscules comme à l'habitude pour les liquides de cross stitch alors je suis entouré de chats j'ai ma pupus qui est juste à côté de moi et j'ai carotte qui pleure à la fenêtre oui qu'est ce qu'il ya ma carotte qu'est ce qu'il ya il est très demandeur de câlins et en ce moment il est content parce que comme il fait très beau je me mets beaucoup dans le jardin et donc il passe ses après midi avec moi quand je travaille pas bien sûr voilà pour le diagramme qu'on retrouve sur une feuille de papier glacé et sur une page donc ça c'est très bien moi je préfère quand c'est sur une page donc forcément quand vous avez des grands projets vous ne les faites pas tenir sur une page c'est compliqué parfois ils y arrivent mais pas à cross stitch certaines sociétés le font mais après c'est vraiment trop trop petit voilà donc sinon vous voyez que c'est extrêmement bien imprimé comme d'habitude on a le backstitch qui est dessiné aussi sur la toile sur le pardon sur le diagramme parfois ça peut être embêtant parce qu'on voit pas forcément les symboles voyez par exemple ici donc là on le distingue bien c'est le symbole e mais parfois c'est c'est compliqué à avoir donc bon surtout que les traits sont assez gros mais bon voilà donc au niveau de l'impression du diagramme pas de problème il ya pas mal de backstitch mais en fait il va pas être trop trop compliqué vous voyez c'est pour délimiter le chapeau les graines de la pastèque là on a les petites oreilles et puis après c'est les poils mais en fait comme il ya un changement vous voyez on voit bien changement des couleurs au niveau du backstitch je pense que ça ça va pas être déplaisant à faire voilà pour le patron ensuite je vais vous montrer la toile la petite toile oulala regardez moi ça c'est trop mimi moi quand je vois ça franchement j'ai envie de commencer tout de suite ça fait bizarre la toile on a l'impression qu'elle est un peu de traviole mais non ça va c'est une impression en fait c'est un effet d'optique les symboles sur la toile sont très bien imprimés on les distingue très bien parfois c'est pas le cas pour ça je dis ça et là on distingue très très bien et normalement on a le backstitch voilà qui est là alors là par contre au niveau du backstitch c'est moins flagrant vous voyez là les deux là c'est ça fait gris 3024 et 5200 ouais il ya un petit souci au niveau de ces deux là donc voyez ils ont été effacés en fait le 3024 c'est le violet et 5200 c'est le vert voilà bon du fait que vous les avez ici ça posera pas de problème mais voilà vous savez que sur la sur la toile ici c'est effacé au niveau de l'impression on distingue bien les différentes couleurs c'est très bien imprimé franchement très très bien imprimé je vous montre de plus près voilà très bien imprimé et honnêtement comme ça je vois pas de décalage alors attendez je vais vous mettre deux secondes en pause voilà je vous ai abandonné deux secondes parce que carotte voulait des câlins et donc je suis allée lui faire quelques petits câlins donc je précise carotte donc pour les nouveaux abonnés carotte est un chat qui nous a adopté qui vit donc dans notre jardin et je fais pas rentrer parce qu'en fait bah j'ai deux chats à l'intérieur donc j'ai déjà fait rentrer en fait il tape mes chats et deux autres choses mon mari avec le coït est devenu allergique aux chats donc il se fait désensibiliser et pour nos chats à nous ça marche très bien mais quand il y a un autre chat à la maison en fait bah il ressent tout de suite donc ça lui fait des crises d'asthme voilà bref donc c'est pour ça que carotte ne rentre pas à la maison voilà pour la toile donc je vais quand même la mesurer pour vous montrer la surface à travailler donc on est sur 11,8 par 14,5 donc c'est vraiment un petit projet comme je les aime voilà vous avez l'habitude de voir ce genre de toile sur ma chaîne je les aime beaucoup et maintenant je vais vous montrer les fils mais ils sont magnifiques ces fils voilà ce que ça donne alors déjà on a bien agrafé à la cartonnette nos deux aigües et ici vous avez les couleurs de 1 à 15 voilà regardez moi ce beau panel de couleurs je pense à certaines qui aiment le le orange enfin les petites couleurs automnales là rien que ces quatre là je pense que ça leur plairait voilà beau dégradé de couleurs ici c'est pareil vous voyez des petites teintes de rose et de l'autre côté voilà ce que ça donne voilà on retrouve ici encore les couleurs automnales très très joli bah oui du coup il est de saison celui là bon par rapport aux couleurs je parle pas par rapport au thème je bafouille ce matin pourtant il est pas très tôt pas tout à fait 10h30 mais je bafouille il ya des jours comme ça voilà pour ce projet donc ce projet sur le site de paint c'est by number day donc vous le trouvez au prix de 3 euros 61 voilà 3 euros 61 deuxième projet oh oui il est beau celui là voilà alors ce modèle c'est un modèle que j'avais vu sur internet où il ya un sacré moment bien avant d'avoir créé ma chaîne et j'étais déjà attiré par ce par ce modèle et donc là je me suis dit prends le prends le prends le prends le parce que voilà ils sont trop mignons ces petits oiseaux three birds voilà donc j'ai certainement mal dit mais voilà c'est trois oiseaux donc on a dit c'est du qu'on regarde ensemble donc là le diagramme il va être sur deux pages voilà une première page et une page là vous voyez tout de suite c'est impressionnant le backstitch très très impressionnant ça va être trop mignon donc c'est un projet qui fait 100 par 52 points on a 20 couleurs de full stitch sur ce projet là j'aurais pas pensé 20 couleurs et on a cinq couleurs de backstitch voilà donc effectivement pour celles qui n'aiment pas le backstitch en fait ce genre de projet là c'est il vaut mieux pas il vaut mieux pas même pour les débutants ça fait beaucoup de backstitch pour un pour un premier projet voilà donc le patron il est bien imprimé il n'y a pas de souci jamais souci avec les patrons de joy sunday cross stitch la toile donc j'ai oublié de dire aussi les toiles sont surjetés donc vous n'avez pas à le faire voilà la toile à bas ça reste un petit projet un jour je le pensais plus grand en fait je sais pas pourquoi je le pensais plus grand c'est trop mignon franchement ça va être vraiment trop trop beau ces trois petits oiseaux comme ça la toile elle est très bien imprimée je regarde au niveau des symboles les symboles ici la grille des symboles c'est très bien imprimé aussi et on a le même problème par contre avec le backstitch vous voyez le backstitch il s'est effacé alors pourquoi je ne sais pas est ce que ce sont des kits qui sont un petit peu anciens et du coup ça s'est effacé je saurais pas dire mais je pense que ce kit là où il n'est pas d'aujourd'hui donc donc ça voilà il faudra se référer aux couleurs que vous avez sur sur la grille sur le le patron voilà mais comme je dis souvent quand vous commencez un projet il faut bien vous en imprégner en fait il faut bien regarder quelles sont les éventuelles difficultés que vous allez rencontrer voilà bien s'en imprégner et donc bon il n'y a pas de surprise vous savez que les symboles enfin les lignes ici pour le backstitch ne sont pas bien imprimés et vous voyez ce qui me fait dire aussi que c'est un ancien kit le backstitch n'est pas imprimé sur la toile sur certaines toiles on voit bien et sinon il n'y a pas le backstitch alors elle fait en surface à travailler on est sur un légèrement plus de 18 par 10 non 9,5 pardon ça va être un régal aussi cette toile j'ai pas regardé s'il y avait eu du décalage éventuellement en tout cas c'est bien imprimé ça il n'y a pas de problème et je ne vois pas de décalage ça me paraît bien et les fils alors là les fils c'est beaucoup plus terme beaucoup plus terme que ce qu'on a vu précédemment avec la petite souris ou le rat voilà donc des couleurs de marron de gris de de gris bleu il me semble avoir vu du bleu non c'est vrai que sur l'image oui c'est là pardon voilà ces deux couleurs là c'est trois couleurs là c'est du bleu mais c'est vrai que ça fait un peu gris bleu en fait c'est un peu plus foncé que ce qu'on voit sur l'image je trouve elles sont un petit peu plus clair j'ai le sentiment quoique on a ce bleu là qui est bon ça doit être une impression que j'ai on verra bien on verra bien mais de toute façon ça sera joli quand même mais bon il faut pas que ce soit trop flash des oiseaux on est d'accord si c'était flashy enfin quoi que non je dis des bêtises il y a des oiseaux qui ont des couleurs très flash oui oui on est d'accord alors on a nos 20 couleurs et en fait vous voyez que le backstitch en fait on aura les couleurs comprises dedans je trouve que ces deux couleurs se ressemblent quand même 15 et 16 c'est assez similaire comme couleur ouais c'est 15 et 16 ça correspond à quoi e et f donc oui ça va être aux à côté en plus donc je pense qu'on aura un peu de difficulté à voir le à discerner le changement de couleur e et f c'est à côté je pense que ça va être la même chose ici oui c'est ici et là voilà pour ce kit donc ce kit il est au prix je retrouve je cherche le petit note il est au prix de 3 euros 64 donc c'est sensiblement le même prix que que la souris à trois centimes de différence troisième kit voilà on reste sur les animaux mais là c'est un orson en peluche alors celui ci ça faisait un petit moment je l'avais vu aussi j'avais beaucoup aimé puis voilà je me suis dit cette fois ci tu le prends donc sleeping beer c'est un projet plus petit 1 il fait 17 par 17 donc je pense qu'au niveau des couleurs il y en aura encore moins là dessus quoi qu'il va y avoir des dégradés de gris ici des dégradés de bleu et des dégradés de marron mais ça va être aussi des couleurs un peu plus ternes après il n'y a pas de surprise quand vous choisissez un projet vous voyez à peu près les couleurs que ça va donner allez voilà le diagramme donc c'est une broderie qui va être vraiment complète ouais très complète parce que vous voyez sur le diagramme on voit qu'il y a du half stitch quand vous avez les cases qui sont barrés comme ça c'est du half stitch vous avez du full stitch vous avez du back stitch et regardez vous avez du point de noeud ou du french knot voilà donc c'est avec la pour faire la neige qui tombe ça va être très très joli voilà donc cette broderie là pour des débutants non parce que quatre points à apprendre d'un coup ça fait beaucoup donc non non pas pour des débutants mais c'est bien on va avoir des petites broderies comme ça complète c'est des petits projets pour celles qui sont un petit peu plus expérimentés ça permet de faire un petit projet mais avec plusieurs points différents c'est très bien le patron est très bien imprimé il ya beaucoup de half stitch en fait regardez tout là au niveau des vitres mais oui c'est vrai que ça se voyait de toute façon ça se voyait ici c'était du black stitch du coup du coup c'est un projet qui risque d'être assez rapide à faire donc c'est très bien imprimé pas de problème pour ça donc ici on nous dit que c'est un projet de 65 points par 65 donc c'est du partiel aussi il y aura des zones qui ne seront pas à broder on a combien de couleurs on a 18 couleurs 19 couleurs de full stitch une couleur de french note 5 couleurs de half stitch ah oui je pensais pas ah oui oui ici pour les toiles et on a quatre couleurs de backstitch au niveau de la toile où j'aime beaucoup les couleurs aussi certaines teintes là sont vraiment très très jolie voilà la toile voilà la toile donc je regarde les symboles il va y avoir de petites difficultés voyez ici alors à la lumière du jour on distingue bien le soir je suis pas persuadé qu'on distingue bien le full stitch du half stitch voilà ici vous avez vu vous avez une zone de full stitch en vert et en dessous le half stitch en vert aussi donc là il faudra faire attention et le reste ça a l'air a priori ça va le reste ouais a priori ça va sinon c'est très bien imprimé et je ne vois pas de décalage je vous montre de plus près et on a du mal à distinguer donc là on sait que c'est du half stitch mais en fait c'est des traits barrés et c'est assez gros donc on a l'impression que toute la case elle est faite en fait et là est ce qu'on a bien nos couleurs ouais on distingue pas trop non plus les couleurs du backstitch et on a les les points de french notes ici qui sont bien aussi indiqués sur la toile donc il faut savoir que vous faites d'abord toutes vos croix et après donc là ça sera pas des croix ça sera des demi points de croix et après à la fin seulement vous faites votre french note faut pas commencer par le french note sinon vous allez passer après votre half stitch par le feu ça sera pas joli du tout alors cette toile la zone à travailler elle est de 12 donc logiquement par 12 voilà c'est ça tout mimi ce projet et je vous montre les fils alors voilà j'essaie de les démêler un petit peu et moi ce que j'ai vu c'est ces couleurs là regardez comme c'est joli vous avez des couleurs aussi automnales ici c'est bien tous ces petits projets pour pour l'automne en fait regardez pas fait exprès ah oui même le quatrième projet pour l'automne ça sera nickel aussi j'ai vraiment pas fait exprès mais ouais c'est des couleurs qui se prête bien j'ai pas choisi du tout les projets en fonction de la saison et puis du coup voilà ici différentes teintes de bleu là ça va on va bien voir la différence quand ça va être brodé voilà pour ce troisième projet donc ce troisième projet vous pouvez le trouver au prix de 361 voilà et enfin le dernier projet le dernier projet c'est celui là voilà donc ils disent dieu dit oval happiness prix mais sur leur site ils appellent ça nature morte alors expliquez moi si vous me connaissez expliquez moi pourquoi j'ai pas pris ce projet avant j'adore les toiles en monochrome et ma couleur préférée c'est le rouge pourquoi je n'ai pas pris ce projet avant je ne sais pas je ne sais pas parce que quand je l'ai vu je me dis mais oui il est beau c'est trop beau bon voilà il y a des fois des choses qui ne s'expliquent pas celui ci fait 28 par 21 donc il est un petit peu plus grand 28 par 21 allez on découvre ensemble donc effectivement les quatre projets je pourrais les faire en automne sans problème je cache les couleurs ça va être joli oh le trop beau alors 112 points par 91 une couleur et on a du backstitch où ça on a du box 1 oui d'accord là franchement j'aurais pas pensé voilà regardez en fait le backstitch il ya tout le backstitch autour là pour faire la sorte de petit médaillon donc ça sera la même couleur mais ici on va utiliser qu'un fil bon l'impression nickel de toute façon c'est le même symbole partout donc pas à se tromper une couleur partout franchement ça va être trop beau bah oui je sais pas pourquoi j'ai pas pris ce projet là avant je vous montre la toile donc là je montre la couleur d'avoir voilà donc en fait mais c'est un beau rouge franchement il est vraiment très très beau j'aime beaucoup 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 je sens celui là je sens que celui là je vais pas tarder à le commencer en fait ah j'hésite parce que j'avais une idée pour parce que je me suis engagé pour deux vidéos et j'avais une idée de présentation d'un kit donc je ne sais pas à voir mais j'ai oui j'aime beaucoup les monochromes et alors là avec cette couleur là je suis en joie voilà la toile donc l'impression nickel il n'y a rien à dire on distingue tout très bien et vous voyez pareil on n'a pas ici le backstitch qui est indiqué donc je suppose que c'est un modèle qui est plus vieux en fait oh là là j'aime beaucoup ouais ça va être compliqué de pas commencer celle là alors la zone à travailler 21 par 17 non pardon 16,5 vous me direz ce que vous en pensez de ce monochrome peut-être que vous l'avez déjà fait pour ceux qui aiment les monochromes ouais non franchement ça va être très très sympa donc je vais vous donner le prix parce que je vous ai montré les fils le prix de ce projet il est de 3 euros 38 donc c'est le projet le plus grand au niveau taille et c'est le moins cher voilà il ya moins de fils aussi il ya moins de fils de fournis donc donc voilà tout s'explique aussi bah voilà pour cette unboxing donc je vais vous remontrer les petites photos de ma sélection donc la petite nature morte l'huméochrome ensuite le petit ourson qui dort à côté de la fenêtre 1 pendant que la neige elle tombe les trois oiseaux et enfin le quatrième cette sourire à hamster voilà c'est comme vous voulez voilà bah moi je suis très contente de ma sélection je suis ravie franchement des produits reçus je vous avoue que j'ai envie de tout commencer quand je vois des petits projets comme ça je me dis vas-y comment ça va pas être long mais si mine de rien ça reste au long quand même il ya quand même du travail donc vous me direz ce que vous avez aimé ou pas je vous attends avec grand plaisir dans les commentaires je remercie une nouvelle fois peint by number day pour ce partenariat et je vous souhaite une excellente journée et vous dis à bientôt sur ma chaîne je peux pas j'écris à à bientôt